Musique Je suis Isalma Utiti, enseignant de profession, auteur du recueil de poèmes « Au chevet de l'environnement » édité aux éditions à Outis en 2020. Musique Presque dès le niveau collège, à travers la lecture, j'ai pu développer un intérêt pour l'écriture et à ce niveau déjà, j'ai commencé à m'intéresser à certains auteurs africains dont les œuvres ont été à ma disposition. Donc, à ce niveau, j'ai commencé à avoir le désir d'écrire ce premier recueil de poèmes dont le titre est « Au chevet de l'environnement ». Musique Dans l'ensemble, je m'intéresse à tous les gens et si je suis arrivé à choisir la poésie, je crois que je peux, je le dis au thème dont je traite. Le thème, c'est l'environnement. Et de nos jours, personne ne peut ignorer les effets, le problème de l'environnement que nous connaissons. Donc, vu la sensibilité qu'on peut transmettre de façon évidente à travers la poésie, je suis arrivé à me convaincre qu'à travers la poésie, je peux exprimer le problème que nous vivons de jour au jour en ce qui concerne l'environnement. Et la poésie aussi, ce n'est pas que le message, il y a ce côté artistique qui peut être perceptible de la lecture, je dirais, superficielle. Donc, il y a ce côté artistique et ce côté sensible qu'on peut développer chez le lecteur. La question me fait un peu sourire parce qu'il est vrai que j'ai quand même une origine mi-rurale, mais je crois que personne quand même ne peut ignorer les effets qui engendrent l'environnement, que ce soit la sécheresse, que ce soit aussi l'abondance ou même la surabondance de plus. Aujourd'hui, on peut illustrer le cas qui illustre le mieux, c'est ce qui se passe au Pakistan avec plus de 1000 morts. La suite d'un débuch, c'est ce que je peux dire parce qu'on peut calquer ça d'un débuch. Donc, c'est ça. Je crois que c'est ça. Nous le vivons. On peut même être enfermé à un endroit clos. Je crois qu'on ne peut pas ignorer les effets de l'environnement. En tout cas, je l'ai déjà dit. Plutôt que personne ne peut ignorer ce qui se passe. Personne peut dire soit de plus en plus de la chaleur à un degré canuculaire ou bien c'est des pluies qui détruisent tout ou encore c'est des sécheresses qui causent de la faim. Donc, vous voyez, soit on peut se plaindre de la faim parce qu'il n'y a pas de pluie, soit on peut se perdre aussi de la faim parce qu'il y en a tellement de pluies qui viennent détruire tout. Ce n'est pas ce que nous cultivons, c'est nos milieux de vie, tout. Donc, en général, à la fin, on peut se permettre de dire que l'environnement est agonisant. Et ce n'est pas que de pluie, ça dit aussi, quand on parle de l'environnement, c'est le côté industriel, c'est que l'industrie cause comme problème. Le plus proche de nous, le plus perceptible, c'est quand on sort, c'est des déchets plastiques que nous rencontrons le jour au jour qui nous causent autant de problèmes. Il ne serait qu'un problème de propriété. Quand on se réfère à la définition de l'environnement, l'être mère est au centre. Et donc, de façon générale, c'est l'homme qui agit plus sur l'environnement et en retour a soit un bénéfice qui, de nos jours, est moindre par rapport aux effets. Et cela est dû plus au comportement de l'homme par rapport à cet environnement, à son milieu dans lequel il vit. Soit on se tue respecte les ressources de l'environnement pour atteindre certains d'enjeux, donc au détriment de la vie de l'être humain. Donc, en général, le côté humain est très important. C'est lui-même, c'est l'être humain. Sinon, à part, quand on met l'être humain à part, les autres composantes de l'environnement, en tout cas, ne font pas du mal, on peut se le dire, ne font pas du mal à la société humaine. C'est au contraire l'être humain qui engendre, qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que c'est écrit parce que je me suis rendu compte que j'avais, j'ai ce talent de pouvoir écrire à la différence des artistes chanteurs, des dramaturges, des comédiens, etc. Moi, j'ai constaté que je peux écrire. Donc, il y a ce talent en moi. Et en même temps, c'est pour reprendre, je dirais, c'est ça, c'est pour reprendre à ce besoin intérieur, à ce désir d'écrire. Et donc, voilà, je l'exprime à travers l'écriture. Je ne fais que reprendre à ce besoin intérieur. Oui, la littérature à l'intérieur du pays, en tant qu'auteur, je me plains du manque, ou bien, de ce déficit de lecture. Nous, en tant qu'auteur, nous écrivons pour un public, pour le public. Alors, on peut constater que nous devons, en tant qu'auteur, et surtout moi, en tant qu'enseignant, travailler à développer le goût de la lecture chez notre public. Et ainsi, motiver, encourager l'auteur que je suis. Parce que, sans lecteur, mon tâche est vaine. Donc, en fait, en définitive, il y a du travail à développer le goût de la lecture. Et même, il n'y a pas que le goût de la lecture. En lisant, comme je l'ai dit plus tôt ou dès le départ, c'est en lisant que je suis parvenu à découvrir ce talent d'écriture. Donc, travailler à la lecture pour le public et en même temps, susciter, à travers cette lecture, le goût de découvrir les talents pour l'écriture. Je crois que, à part la plus importante, à ma connaissance, activité littéraire, c'est lors de la tournée Trace, en 2020, que Audi a organisé à Dapon, à ma connaissance. Donc, c'est pratiquement rare. Donc, je crois que c'est une des tâches qui attend l'auteur que je suis, que ce soit à Dapon ou dans les autres villes de la savante. Donc, je vais lire le poème de la page 17. La saison des pluies part et l'eau se retire dans le lit de la rivière. Le mois s'écoule et la rivière à peine coule. La saison sèche est à son sommet et la rivière entre dans un profond sommeil. Plus de champs d'oiseaux, plus de crocements de crapauds. Dans son sommeil, la rivière respire. Peu de fraîcheur, mais beaucoup plus de chaleur. Un de ces jours, me tenant sur une rivière, pendant que mes yeux observent l'élite et l'autre berge, mon père d'un certain âge, interrompit mes contemplations. Pourquoi te meurtrir alors que tu n'as rien vu de cette rivière? Laisse plutôt ses lamentations crever nous autres. Il poursuivit. Jusqu'à ton premier cri, je n'avais jamais vu les racines de cet arbre là-bas nu. Mais aujourd'hui, le flot n'est plus continué. Nulle raison pour moi de continuer à s'accrocher à la vie. Donc voilà, c'est la fin de ce poème. Et si je peux me permettre de faire un commentaire, c'est à travers ce poème qu'on peut percevoir le lien, le lien de sensibilité que l'auteur entretient par rapport à son environnement. Et à travers, en l'espèce ici, il s'agit de la rivière. La rivière qui, à un mâtonné, perd de son eau. Donc c'est la sécheresse. Donc, en fait, le narrateur n'est pas indifférent de ce qui se passe. Donc voilà, comme je l'ai dit plus tôt, c'est cette sensibilité de l'auteur par rapport à son environnement qui est exprimée dans l'ensemble, dans ce recueil de l'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada